Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors, en deux paquets, nous avons le valet de pentacles et l'énergie qui vous accompagne, les poissons, c'est l'énergie du chariot. Alors, valet de pentacles, on est prêt à se consacrer à quelque chose, à un projet par exemple, on est prêt à se consacrer à quelque chose, on est prêt à investir du temps, à investir de l'énergie pour atteindre un objectif avec ce valet de pentacles. C'est vraiment la nouvelle opportunité, voilà, c'est la nouvelle opportunité, complètement, oui. Et j'ai le chariot. Donc, valet de pentacles et chariots, il peut y avoir une progression rapide et déterminée, je vais dire vers le succès, alors je vais dire dans une nouvelle entreprise financière, mais adaptée à votre situation, mais il y a une progression rapide et déterminée pour aller vers cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle entreprise, peut-être une nouvelle personne après, c'est une guidance générale, mais ouais. Peut-être pour sortir de quelque chose dans lequel vous étiez depuis longtemps, vous coupez avec quelque chose pour aller vers cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité. On va regarder pour vous les poissons. Alors, ça s'est retourné, mais je ne sais pas combien j'en ai. Non, j'en ai trop. Allez, poissons, on recommence. Poissons du 25 au 31 mars. Poissons du 25 au 31 mars. Poissons du 25 au 31 mars. Alors, j'ai le 4 de coupe. J'ai la mort. Le roi d'épée. Le cavalier d'épée. Le 8 de bâton. Waouh ! Je prends les deux, elles sont belles. Roi de bâton et la carte de l'étoile. 5 de bâton. En dos de paquet. Je pense que vous voyez tout. Oui, apparemment. Alors, 5 de bâton. La compétition, le conflit, la lutte. Oui, c'est une possibilité avec le 5 de bâton. Mais moi, je pense que c'est surtout cette volonté, cette détermination pour pouvoir avancer. Oui. Le 5 de bâton peut vous dire de persévérer malgré les défis. Oui, quoi qu'il en soit. Après, bien évidemment, si c'est par rapport à un travail, on avait le valet de pentacle. Il peut y avoir des sortes de rivalités avec d'autres postulants, si je puis dire. Pardon. On va commencer. J'ai le 4 de coupe qui parle d'insatisfaction, qui parle d'ennui. Et j'ai la carte de la mort. Alors, là, moi, je pense que vous voulez mettre fin à quelque chose que vous n'appréciez plus. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui vous ennuie, à quelque chose d'insatisfaisant. Oui. La mort, c'est la transformation et le renouvellement. Le 4 de coupe, c'est l'ennui. Donc, vous voulez mettre fin à cet ennui. Vous voulez une transformation, vous voulez du renouvellement. Et ça tombe bien, puisque le chariot dit qu'il y a une progression. Et ouais, complètement. Ras-le-bol, peut-être, d'être dans quelque chose d'insatisfaisant, d'ennuyeux. On décroche avec le 4 de coupe. On décroche d'une relation, on décroche d'un travail. On décroche. Ce que vous voulez, vous, ce que vous voulez, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée parle de clarté, parle d'autorité. Mais le roi d'épée, c'est surtout quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui fait des choix, ce roi d'épée. Complètement, oui. Il est mûr. Si je puis dire, vous voyez, c'est un roi. C'est quelqu'un qui a un esprit aiguisé. C'est quelqu'un qui... Alors, ça parle de communication, bien évidemment. Mais c'est un penseur éclairé, le roi d'épée. C'est pour ça qu'il peut trancher. C'est pour ça qu'il peut se décider, parce qu'il y voit clair. Vous allez faire des choix, vous voulez faire des choix. Il faut faire confiance à votre logique et à votre raison pour faire ses choix. Complètement. C'est ce qui vous permet de progresser. On peut être stratège avec le roi d'épée aussi, mais ça parle de détermination. Oui. Vous voulez prendre une direction, c'est comme si vous vouliez prendre une... On fait le choix de prendre une direction avec ce roi d'épée. Pour aller vers ce succès, pour aller vers ce triomphe. C'est un peu ça. Ok. Votre défi, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, la détermination, l'ambition. Oui, complètement. C'est ça le cavalier d'épée. Cette détermination. C'est cette ambition. Oui, alors. Comme il est dans le défi, moi je pense que vous avez besoin de cette détermination afin de vous lancer, je vais dire, dans une nouvelle entreprise. Vous voyez ? Oui. Il ne faut être décidé. Il ne faut pas vous arrêter devant les obstacles. Ou peut-être devant des personnes qui cherchent à vous arrêter. Après, je ne sais pas. Parce qu'avec le 5 de bâton peut être en conflit. mais ça vous propulse vers l'avant, le cavalier d'épée. C'est l'impulsion qui vous permet justement d'arriver rapidement à votre but. On dépasse les problèmes. On dépasse les obstacles. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Avec le 8 de bâton, alors ça peut parler de communication. Parfois, on attend un retour. Je ne sais pas. Vous avez fait des démarches et vous attendez un retour. Donc, ce 8 de bâton peut bien évidemment parler de communication. Mais ça parle de rapidité, le 8 de bâton. Ça parle de quelque chose qui... C'est le fait de prendre son élan. C'est le mouvement rapide. C'est le changement soudain. On va vers l'avant. Vous voyez ? C'est complètement ça. C'est la vitesse. On n'a plus d'entrave avec la carte du 8 de bâton. Il y a peut-être... Est-ce qu'on vous donne un coup de pouce pour avancer ? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est le mouvement. Ce qui vous aide, c'est le changement. Ce qui vous aide, c'est d'être dans l'action. Peut-être des communications. Il y a quelque chose qui se déroule à un rythme plus accéléré. Avec cette carte du 8 de bâton. Complètement. Oui, il y a une progression rapide vers la victoire. Ou l'atteinte d'un objectif. L'issue de la guidance, c'est le roi de bâton. Et c'est la carte de l'étoile. On a quand même deux rois. Roi d'épée, roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Il y a peut-être des poissons qui se mettent à leur compte. Moi, je ne sais pas. Alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais il entreprend. Il avance. Il est passionné. Il est énergique. Il est créateur. C'est l'énergie créatrice. Il est dans la sagesse, dans la clairvoyance. C'est vraiment le roi de bâton. Il a une position de leader. Il a confiance en lui. Il est déterminé. Il est prêt à découvrir de nouveaux territoires. Il est prêt à repousser les limites de ce qui est possible, ce roi de bâton. Complètement. Oui. 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 Il a confiance dans la direction qu'il prend. Et il est accompagné de la carte de l'étoile. Bon. Eh bien, c'est un moment d'espoir, d'optimisme. C'est l'espoir et l'optimisme. C'est ça pour moi. Oui. Par rapport à la direction que vous souhaitez prendre. Complètement. Oui. Vous êtes dans une phase positive. Il peut y avoir de très bonnes communications avec certaines personnes. Ça peut être affectif, ça peut être professionnel. Mais vous êtes vraiment dans une phase positive. Les poissons. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre le chariot. Ah ben, c'est fini la sieste. Non, je plaisante. Je plaisante. Je plaisante. 4 d'épée. Le 4 d'épée, effectivement, peut parler de... On a pris un moment de repos. De récupération. Il est possible... Vous étiez peut-être sans emploi. C'est un exemple, encore une fois. Prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Mes 4 d'épée et chariot, il y a une pause et maintenant, vous pouvez poursuivre vos objectifs. Vous avez repris votre souffle. Vous avez repris vos forces. Et maintenant, vous pouvez avancer. Continuer. Si vous étiez à un moment de pause, il est terminé, ce moment de pause. C'est pour ça qu'en plaisantant, je disais que la sieste était terminée. Voilà. Je recouvre le 4 d'épée. Ben ouais. Ben je m'ennuie. Je ne suis pas satisfait. On avait le 4 de coupe. Je décroche. Et c'est logique. On a le 8 de coupe. Donc vous partez. Vous abandonnez. Quelque chose. Quelqu'un. Il ne faut plus hésiter à avancer. Vous voyez ? Non. Il ne faut plus hésiter à avancer. Pour moi, il y a une fin. Il y a une transformation. Vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous satisfait plus. Qui vous ennuie. Parce que vous allez chercher de nouvelles expériences. Je recouvre la mort. Avec la mort, nous avons le cavalier. de bâton. L'action. L'aventure. Oui. C'est l'action et l'aventure. Cette carte du cavalier de bâton. Ouais. En fin de compte, il y a la fin. D'une situation. Parce que ça vous ennuyait. Vous n'étiez pas satisfait. Donc vous partez. Il y a la fin d'une situation. D'une période. D'une situation. Qui est suivie d'une action. Rapide. Pour commencer une nouvelle phase. C'est le moment pour prendre les reines et avancer avec assurance les poissons. Je recouvre le roi d'épée. Non mais oui. Oui. L'as de... Pardon. On avait le valet de pentacle. Et là nous avons l'as de pentacle. Il parle d'un nouveau départ. Oui. Vous devez faire le choix par rapport à cette nouvelle opportunité. Cette nouvelle possibilité. Alors financière, professionnelle ou autre. Complètement. L'as de pentacle c'est vraiment... Un nouveau départ. De nouveaux revenus. Nouvelle opportunité. Matérielle. Financière. Démarrage d'une nouvelle entreprise. Après encore une fois. Je vais le répéter. Pourquoi pas une nouvelle personne ? Puisque c'est une vidéo en général. Mais quoi qu'il en soit. Vous faites le choix d'aller vers de nouvelles opportunités. Bien sûr. Il faut en avoir la volonté. Il faut en avoir la détermination. Bien évidemment. Comme le roi de bâton. Qui a cette volonté. Cette détermination. D'avancer. Je recouvre le cavalier d'épée. Ah non 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 non. Non. Alors. Cavalier d'épée. Vendu. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec le cavalier d'épée ? Je parlais que vous avez... Que vous aviez besoin de détermination. De ne pas vous arrêter devant les obstacles. Ou les personnes qui cherchent à vous arrêter. Que l'impulsion vous permettait justement. D'arriver plus rapidement à votre but. Et là. Ben on a quoi ? Et ben on a le pendu. Sur la carte du... Du... Ben du cavalier d'épée. Ouais. Alors cavalier d'épée est pendu. Ben ouais. Une action rapide suite à une réflexion profonde. Ça peut être un signe de sacrifice nécessaire pour avancer. Mais c'est une action rapide. Une action rapide suite à une réflexion profonde. Peut-être que vous avez été dans la réflexion maintenant. C'est... La réflexion est terminée. La pause est terminée. Voyez ? Je recouvre le 8 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Avec le 8 de bâton. Et bien nous avons la carte du diable. Est-ce que vous êtes dans un sentiment de confusion ? Dans de la négativité ? Ben j'espère pas pour vous. Parce qu'elle est positive cette guidance. Mais vraiment quoi pour vous les poissons ? Euh... Alors est-ce que vous prenez conscience d'une... Est-ce que... Alors. Est-ce que vous sortez d'une dépendance ? Ce qui vous aide ça peut être de sortir rapidement d'une dépendance avec le 8 de bâton et la carte du diable. Pourquoi pas ? Ou d'un comportement autodestructeur aussi. Qui peut vous aider c'est de sortir de ce comportement autodestructeur ou de cette dépendance pour pouvoir avancer. Pour que les choses s'accélèrent. Le diable pour moi c'est l'importance de la prise de conscience des chaînes que nous nous imposons. Vous imposez des choses peut-être qui vous empêchent d'avancer. Je remets une. Avec le 8 de bâton et le diable. Et bien dis donc. Ok. Ouais j'ai une 9 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vous... Ça vous inquiète. Ça vous stresse. C'est angoissant. Pareil. Attention à l'auto-sabotage. Je viens d'en parler. Attention au comportement autodestructeur. Ça n'aide pas à avancer. Après je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On a le cavalier de coupe. Moi je pense que... Là franchement moi quand je vois le 8 de bâton, le diable et le cavalier de coupe. J'ai envie de dire que... Alors est-ce qu'il y a une lutte avec des dépendances ou des attachements émotionnels qui ne sont pas bons pour vous ? Peut-être le moment de reconnaître qu'il y a des liens qui vous retiennent et dont vous devez vous... Non comment je vais dire ? Il y a quelque chose qui vous retient et vous devez vous en libérer pour pouvoir avancer. Parce que vous avez cette possibilité d'avancer. D'accélérer les choses. Oui complètement. Il y a quelque chose de très positif. Je parle de victoire, je parle de succès. J'ai le 6 de bâton, c'est pareil. Le 6 de bâton c'est une carte de victoire. On va de l'avant, on a confiance en soi. Et on ne s'auto-sabote pas. Et on ne projette pas des choses négatives ou des peurs. Je recouvre le roi de bâton. Ouais bah tiens. Le roi de bâton. J'ai le 5 de coupe. Avec le 8 de coupe, la mort, le 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose qui n'était plus satisfaisant de toute façon. Ennuyeux, plus satisfaisant. Et là, nous avons le magnifique 10 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose n'a pas marché. On est déçu, on perd quelque chose. Alors peut-être que vous avez mis du temps pour guérir avec le 4 d'épée de cette perte. De faire le deuil d'une relation ou d'un travail, d'un projet, peu importe. Mais il ne faut pas rester dans ce sentiment de perte et de regret. Non, non, non. Non, non. Non. Parce qu'autrement, on n'avance pas. On n'avance pas. Si on reste enlisé, si on reste fixé, figé, si on reste fixé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, on n'avance pas. On ne peut pas avancer. On arrête de regarder en arrière avec le 5 de coupe. On regarde vers l'avenir. Le 5 de coupe, il apparaît pour vous accompagner au chapitre suivant. Et j'ai le 10 de coupe et la carte de l'étoile quand même. Le 10 de coupe, c'est le bonheur parfait. C'est la satisfaction. C'est ça le 10 de coupe quand même. C'est une magnifique énergie. Plénitude. Tranquillité. Et donc, avec la carte de l'étoile, l'espoir, il y a quelque chose qui vous conduit à du bonheur. Voilà. Un bonheur complet. Bonheur émotionnel complet. Avec l'étoile et le 10 de coupe. Si vous avez la foi, pour ceux à qui ça parle. Si vous gardez espoir. Si vous êtes optimiste. Voyez ? Oui. Après quelque chose de difficile, on retrouve l'harmonie et la joie. C'est quand même ça, quoi. Allez, Jormune, pour confirmer. Ouais, bon, le roi d'épée revient. Oh ! Le roi d'épée revient, donc. Ben, on l'a déjà ici, de toute façon. Donc, le roi d'épée, c'est cette clarté d'esprit. C'est le fait de dissiper le brouillard par une vision claire des choses. C'est le fait de planifier l'avenir et de trancher. C'est ça, le roi d'épée. Donc, effectivement. La clarté d'esprit. Voilà. On peut atteindre quelque chose parce qu'on planifie, parce qu'on y a réfléchi, parce que peut-être qu'on a eu une bonne communication avec certaines personnes. Mais c'est tout ça, ce roi d'épée. Et nous avons l'as de bâton. Ben, encore un as. Oui. Donc, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle passion. C'est une nouvelle envie. C'est une nouvelle personne. C'est le commencement d'une nouvelle aventure. Généralement, passionnante. Cette carte de l'as de bâton. Mais complètement, quoi. Oui. Il y a vraiment un succès, une victoire. On a le chariot, on avait le 6 de bâton. Dans quelque chose, par rapport à un nouveau départ, une nouvelle entreprise. Mais je vais le répéter. C'est grâce à votre volonté et à votre détermination que vous y arrivez. C'est important. Oui. C'est ça. Mais il faut être optimiste pour commencer cette nouveauté. Pour suivre, pour aller vers cette nouvelle opportunité. Il faut être optimiste, déterminé, audacieux. Peut-être aussi parce qu'avec la carte du chariot, ça parle aussi d'audace. On est audacieux. On prend les choses en main. On reprend les rênes et on passe à l'action. C'est ça, cette guidance. Ne restez pas dans l'immobilité. Ne restez pas dans l'hésitation. Je vais prendre encore une carte pour vous. Oh purée, regardez-moi ça. L'étoile revient. Eh ouais, franchement, elle est belle votre guidance, les poissons. Allez, du 25 au 31 mars pour les poissons. Bon bah, alors, j'en ai combien ? Allez, je vais les prendre. En deux paquets, ça fait beaucoup, tant pis. En deux paquets, j'ai rien à prouver. Adapter en genre. Adapter en genre. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. Oui, vous n'avez rien à prouver. À personne. On n'a jamais rien à prouver à personne. Alerte au bol d'air, action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont-elles tes balises intérieures ? Plus tu t'autorises à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. L'alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur ? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermée dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature. Si possible, au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. C'est le chariot pour vous et le 4 d'épée. Oui, c'est le chariot et le 4 d'épée. Alors, je ne vais pas le répéter. Là, il y a quelque chose qui fait que vous pouvez vous mettre en... Je ne vais pas dire vous mettre en marche parce que ça me fait penser à un truc politique. Vous pouvez vous mettre en route. Vous pouvez avancer. Vous pouvez poursuivre un objectif. Parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir, de planifier les choses, de reprendre votre souffle, de recueillir vos forces. Mais là, on avance, on peut avancer. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. Pour moi, vous êtes dans une phase positive. Il y a quelque chose de positif. Oui, c'est la fin de certaines choses, peut-être qui vous ennuyaient, qui prenaient de la place dans votre vie. Mais c'est pour le meilleur. On part, quelque chose s'arrête, on a la mort. Mais c'est pour le meilleur. C'est ça cette guidance. On garde espoir, on reste optimiste les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite les poissons une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.